Je suis sur Odissi à présent, donc je tenais à vous l'annoncer officiellement. En fait, je suis créé une chaîne sur le site de diffusion de vidéos qui est odissi.com. Vous allez pouvoir retrouver naturellement en bas de l'enregistrement à présent un lien web sur lequel vous pouvez double-cliquer pour aller directement à ma chaîne de vidéos sur odissi.com. C'est sûr que je vous encourage, pour les gens qui se sont créés un compte sur Odissi, de vous abonner à ma chaîne de diffusion vidéo. C'est un petit peu comme pour YouTube. Les gens peuvent s'abonner à la chaîne de différentes personnes qui font la diffusion de vidéos. En fait, j'ai décidé, comme plusieurs personnes, de migrer sur Odissi, qui est une plateforme qui est de plus en plus utilisée. En fait, il faut dire que lors de l'automne de l'année 2020, dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte, plusieurs personnes qui sont critiquées, qui sont étiquetées comme conspirationnistes parce qu'ils ne vont pas dans le sens du discours officiel en lien avec le coronavirus, qui ont été censurés sur YouTube. Et à ce moment-là, ces gens-là, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont migré sur Odissi, qui est une plateforme qui favorise la liberté d'expression. En fait, il y a eu cet automne, c'est sûr, comme YouTubeur, Alexis Cossette-Trudel, avec la chaîne Radio-Québec, qui a été supprimée carrément de YouTube. Ensuite, il y a eu les gars du studio qui ont connu des vidéos qui ont été censurées. Il y a eu également Jean-Jacques Crève-Cœur, qui a été censuré de YouTube. Et aussi, il y a les gens qui font des vidéos avec la chaîne Média Info Cité TV, que je trouve également intéressante, qui ont été censurées de YouTube. Donc, au fil des derniers mois, il y a une censure plus grande qui semble s'installer sur YouTube, notamment en relation avec la crise du coronavirus et des informations à son sujet qui sont diffusées. Donc, ça m'a amené, en lien avec ça, à me créer une chaîne sur Odissi. Et par rapport à Odissi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se crée une chaîne, on peut synchroniser la chaîne qu'on a déjà sur YouTube. Donc, moi, c'est sûr que sur ma chaîne David Lève, où il y a au-dessus de 300 vidéos en ligne, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique si Odissi peut tous les télécharger un à la suite de l'autre avec les informations en bas des vidéos, plutôt que je suis obligé de les mettre en ligne un par un. Parce que là, c'est un outil de 300, ça représente quand même plusieurs heures de travail naturellement. En fait, la synchronisation s'est effectuée sur une bonne période de temps. dans mon cas, il y a eu 362 vidéos qui ont été téléversées sur Odissi à partir de ma chaîne de David Lève sur YouTube. Et ça a pris une semaine et deux jours pour compléter tout ça. Donc, ça prend une certaine patience. Il y a un certain délai de téléversement, comme je vous dis, qui peut être quand même important. C'est sûr, dans mon cas, il y a plusieurs centaines de vidéos à télécharger, ce qui participe à ça. Pour ce qui est d'Odissi, je suis encore au premier bâtiment d'apprivoiser la plateforme. Présentement, je ne suis pas encore capable d'y mettre en ligne directement une vidéo. Donc, Odissi ne prend pas tous les formats de vidéos pour les mettre en ligne. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins convivial que Facebook par rapport à ça. Pas Facebook, YouTube, pardon, par rapport à ça. Bon, bref, présentement, je ne suis pas capable de mettre tous les formats que je veux de vidéos. En fait, les vidéos qui sont là, c'est parce qu'elles proviennent de YouTube. L'utilité d'Odissi, c'est sûr que si éventuellement, j'ai des vidéos sur YouTube qui sont censurées, bien, vu qu'à chaque fois que je mets une vidéo en ligne sur YouTube, automatiquement, Odissi est programmée de mon compte à mettre la même vidéo sur Odissi. Ce qui fait en sorte que la vidéo qui pourrait être supprimée sur YouTube, automatiquement, est mise sur mon compte en même temps qu'elle est mise en ligne sur YouTube, sur Odissi. Donc, elle va tout de suite le télécharger. Donc, c'est sûr que si je produis une vidéo, puis trois jours après, bien, censurée, bon, bien, dans la journée que j'ai mis la vidéo en ligne, à partir de YouTube, elle est automatiquement téléchargée la même journée sur Odissi. Donc, ce qui fait en sorte que ça permet d'avoir des copies de sécurité. Et puis, c'est sûr que s'il y a des gens, à un moment donné, qui ne trouvent plus une vidéo sur YouTube parce qu'elle a été censurée, bien, vous pouvez voir du côté d'Odissi si elle s'y trouve toujours. Donc, c'est ça l'utilité. Puis, si un jour, carrément, mon compte sur YouTube est censuré, bien, et détruit, bien, vous allez avoir toutes les vidéos liées à mon compte qui sont sauvegardées sur Odissi. Donc, c'est ça l'utilité que ça a. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens parmi vous qui veulent en savoir un petit peu plus sur Odissi, bien, vous allez avoir en bas de l'enregistrement présent une coordonnée d'une vidéo qui s'intitule Odissi, le concurrent de YouTube basé sur la blockchain. Donc, ça va vous donner une des explications de base sur le fonctionnement d'Odissi. D'ailleurs, je tiens à remercier, personnellement, présentement, la personne qui, sur Facebook, m'a partagé le lien par rapport à Odissi, qui m'explique, qui me donne la base. C'est une vidéo qui présente grosso modo en quoi consiste Odissi. Et c'est sûr que c'est intéressant pour se familiariser avec cette interface. Sinon, bien, c'est sûr qu'il y a des... Moi, sur Odissi, je me suis abonné à certaines chaînes comme Média Infocité TV que j'écoute beaucoup ces temps-ci. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait pour vous, d'écouter la rétrospective de l'année qu'on fait 2020. Donc, ça s'intutile COVID-19 rétrospective sourcée de l'année 2020. Et là, c'est sûr qu'ils peuvent mettre l'avant certaines informations qui sont délicates. Donc, c'est sûr qu'il y a été question, entre autres, de la possibilité que le coronavirus ait été créé en laboratoire. Puis là, dans la vidéo, il faisait allusion à une étude indienne à ce sujet-là. Donc, c'est sûr que c'est un sujet controversé. Donc, puis différentes choses comme ça. Dans la rétrospective de l'année qu'on fait, par rapport aux différents mois, bien, ils présentent des informations qui éveillent le questionnement sur la gestion de crise, puis les erreurs qui sont commises, ou la mauvaise gestion, si on peut dire. Puis là, quand ça s'accumule sur un mois, deux mois, trois mois, bien là, à un moment donné, on se pose des questions. Donc, la capsule audio d'aujourd'hui visait à vous mentionner que je suis rendu présentement sur Odissi. Donc, en terminant, je vous mentionne que vous allez pouvoir retrouver le lien de ma page web spécifique sur Odissi, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada